La peur, de Gabrielle Chevalier. Scène mémorable. Adaptation radiophonique et réalisation, Michel Sidoroff. Premier épisode, les esprits sont bien dopés, la guerre est en bonne voie. Une fois de plus, l'esprit de domination est venu menacer la liberté des peuples. Le feu couvait déjà dans les bas-fonds de l'Europe. Et la France, insouciante, en toilette claire, en chapeau de paille et pantalons de flanelle, bouclait ses bagages pour partir en vacances. Le ciel était d'un bleu sans nuages, d'un bleu optimiste, terriblement chaud. On ne pouvait redouter qu'une sécheresse. Il ferait bon à la campagne ou à la mer. Les terrasses de café sentaient l'absinthe fraîche. Et les tziganis jouaient la veuve joyeuse qui faisait fureur. Les trains regorgeaient de voyageurs. Et les guichets des gares distribuaient des billets circulaires. Deux mois de vacances en perspective pour les gens riches. Coup sur coup, dans ce ciel si pur, d'énormes éclairs zigzaguèrent. Ultimatum, ultimatum. Mais la France dit en regardant les nuages amoncelés vers l'est, c'est là-bas que se passera l'orage. Un coup de tonnerre dans le ciel léger de l'île de France. La foudre tombe sur le ministère des affaires étrangères. Priorité. Le télégraphe fonctionne sans arrêt pour raison d'état. Les bureaux de poste transmettent des dépêches chiffrées portant la mention urgent. Sur toutes les mairies, on pose l'affiche. Les premiers cris. C'est affiché. La rue se bouscule. La rue se met à courir. Les cafés se vident. Les magasins se vident. Les cinémas, les musées, les banques, les églises, les garçonnières, les commissariats se vident. Toute la France est devant l'affiche et lit Liberté, égalité, fraternité, mobilisation générale. Ohé ! Là-bas ? La guerre. La guerre. Tout le monde s'y prépare. Tout le monde y va. Qu'est-ce que la guerre ? Personne n'en sait rien. Les hommes sont bêtes et ignorants. De là vient leur misère. Au lieu de réfléchir, ils croient ce qu'on leur raconte, ce qu'on leur enseigne. Ils se choisissent des chefs et des maîtres sans les juger avec un goût funeste pour l'esclavage. Les hommes sont des moutons, ce qui rend possible les armées et les guerres. Ils meurent victimes de leur stupide docilité. Quand on a vu la guerre comme je viens de la voir, on se demande comment une telle chose est-elle acceptée ? Quel tracé de frontière, quel honneur national peut légitimer cela ? Comment peut-on grimer en idéal ce qui est banditisme et le faire admettre ? On a dit aux Allemands, en avant pour la guerre fraîche et joyeuse. Nar Paris et Dieu avec nous, pour la plus grande Allemagne. Et les bons Allemands, paisibles, qui prennent tout au sérieux, se sont ébranlés pour la conquête. Se sont muets en bête féroce. On a dit aux Français, on nous attaque. C'est la guerre du droit et de la revanche. À Berlin. Et les Français pacifistes, les Français qui ne prennent rien au sérieux, ont interrompu leur rêverie de petits rentiers pour aller se battre. Il en a été de même pour les Autrichiens, les Belges, les Anglais, les Russes, les Turcs, et ensuite les Italiens. En une semaine, vingt millions d'hommes civilisés, occupés à vivre, à aimer, à gagner de l'argent, à préparer l'avenir, ont reçu la consigne de tout interrompre pour aller tuer d'autres hommes. Vingt millions, tous de bonne foi, tous d'accord avec Dieu et leur prince. Vingt millions d'imbéciles. Comme moi. En quelques heures, la guerre a tout bouleversé, mis par tout cette apparence de désordre qui plaît aux Français. Ils partent sans haine, mais attirés par l'aventure dont on peut tout attendre. Il fait très beau. Vraiment, cette guerre tombe bien au début du mois d'août. Les petits employés sont les plus acharnés. Au lieu de quinze jours de vacances, on va s'en payer plusieurs mois, aux frais de l'Allemagne, visiter du pays. Dans l'après-midi du 3 août, en compagnie de Fontan, un camarade de mon âge, je parcours la ville. Ça nous change de la veuve joyeuse. Et ceux-là, ils vont pas la jouer dans le style zigane. De vous, quand on joue la Marseillaise. Bravo. Courageux citoyens. Vous insultez le pays, je ne le supporterai pas. Je trouve bien que vous offensez la raison et je ne dis rien. Je suis un homme libre et je refuse de saluer la guerre. T'as salué la gueule, un solache. Pas d'ami, il est frisé chez moi. Dis-donc, elle est à consommation ! Ce salaud serait parti sans payer ! Ces individus sont capables de tout ! Heureusement qu'on l'a désarmé ! Il était armé ? Il a menacé les gens avec son revolver ! Nous sommes trop bons en France ! Les socialistes ont le jeu de l'Allemagne ! Pas de pitié pour ces cocolas ! Les prétendus pacifistes sont des cocas ! Oh ! La Marseillaise ! Reprenez, reprenez ! Ce spectacle est horrible ! Ce pauvre homme a eu du courage ! Un courage dit Dieu ! On ne s'avise pas de résister à l'opinie publique ! Voilà la première victime de la guerre que nous voyons ! Oui, il y a beaucoup d'enthousiasme ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans toute l'Europe depuis les bords de l'Asie, des armées, assurées de combattre pour une bonne cause et de vaincre, sont en route avec la patience de se mesurer contre l'ennemi. Qui a peur ? Personne. Personne encore. 20 millions d'hommes, que 50 millions de femmes ont couverts de fleurs et de baisers, se hâtent vers la gloire, avec des chansons nationales qu'ils chantent à plein poumon. Les esprits sont bien dopés. La guerre est en bonne voie. Les hommes d'État peuvent être fiers. Il pleuvait le matin où j'allais me présenter au conseil de révision. Qui siégeaient à la mairie de mon arrondissement. Prévoyant que le vestiaire serait insuffisant, j'avais pris de vieux vêtements, les plus sales qui me restaient. J'envisageais cette exhibition avec un peu d'irritation. Car il me semblait vexant qu'un homme habillé pût me considérer entièrement nu, tout à loisir, et porter un jugement sur mon anatomie, en profitant de l'état d'infériorité où me mettrait cette posture. Je trouvais injuste qu'en cette circonstance, on demanda tout à mon corps. Que la société m'ordonnait habituellement de cacher, et que les artifices de l'esprit ne fussent d'aucun secours dans cette affaire. J'estimais qu'un jugement ainsi basé condamnait déjà le système militaire. Messieurs, vous êtes nombreux, formés deux fils. Les majors vont vous examiner. Et silence dans les rangs ! Ça ne va pas traîner. La consigne est claire, ils sont tous lus pour le service. Il s'agit d'alimenter le front. Compris. Nous n'examinons que ceux qui exhibent leur retard. Et attention, c'est souvent la graine de déserteur. D'Artemont, Jean, 1m72, 67 kg c'est vous ? Oui, monsieur le major. Bon pour le service. Au suivant. Une fois vêtu, je courus en ville. Joyeux et assez fier au fond d'être apte à faire un soldat. De ne pas appartenir à cette catégorie de citoyens méprisés, qu'on voyait encore à l'arrière dans la force de l'âge. Sans m'en douter, j'étais un peu victime de l'état d'esprit général. En outre, l'intégrité physique m'avait toujours semblé l'un des plus grands biens, et j'avais confirmation de la mienne par la décision du major. J'annonçais la nouvelle à ma famille, qui la publia aussitôt avec orgueil, ce qui lui valut un tribut d'estime. Je l'annonçais également à une jeune fille qui s'essaya avec moi à rêver d'avenir, bien inutilement, mais je la décourageais un peu trop tendrement. ... ... ... ... Par un soir froid de décembre 1914, le train de recrutement déversa dans la garnison son contingent de jeunes hommes. Nous nous portâmes en foule à la caserne. Mais la sentinelle nous en interdit l'entrée et alerta les gradés. Un sergent puis un adjudant, effrayés par notre masse, coururent prévenir un commandant, qui arriva bientôt, mécontent qu'on lui dérangeait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? La classe 15 qui débarque, mon commandant. Qu'est-ce qu'on veut que j'en fasse à 6 heures du soir ? On peut s'en aller ? Silence ! Mon commandant, le chef de casernement et les fourriers sont formels. Ils n'étaient pas informés de cette arrivée et ils n'ont rien prévu. Je m'en fous ! Que ces hommes soient nourris et logés dans deux heures. Débrouillez-vous ! Il fait l'effet d'être bien gracieux ce commandant. Ça a l'air bien organisé ce truc-là. Garde à vous ! En avant ! Marche ! J'étais au régiment depuis trois semaines, lorsqu'on me fit appeler au bureau de la compagnie. J'y trouvais notre vieux capitaine, assez paternel. Qu'est-ce qu'il y a, mon ami ? Vous ne vous portez pas bien ? Mais si, mon capitaine. Oui, vraiment ? Vous en êtes sûr ? Absolument sûr. Dites-moi alors ce que signifie cette lettre. Monsieur le commandant, je me permets d'attirer votre attention sur mon petit-fils, le soldat Jean d'Artemont. Cet enfant sur lequel j'ai longtemps veillé a toujours été faible. Et je suis certaine qu'il ne pourra supporter les fatigues d'une campagne. Il est très malheureux, dans les tristes jours où nous vivons, qu'on ne tienne pas compte de la santé de nos enfants, qu'on abuse de leur enthousiasme et de leur inexpérience. On ne devrait envoyer à la guerre que ceux qui sont forts. Mon petit-fils qui est instruit rendrait sûrement plus de services dans les bureaux. Alors ? Ce sont les exagérations d'une grand-mère. Je ne suis pas si débile. Donc, vous n'avez pas à vous plaindre. Vous ne demandez rien. Absolument rien, mon capitaine. C'est bon. Allez. Elle est toujours la même. Elle a toujours peur de tout. C'était comme ça quand je passais les vacances chez elle. Elle avait des craintes quand je tirais au pistolet au fond du jardin, quand je traversais la rivière en bateau. Cette famille, quand me laisseront-ils tranquille ? Aujourd'hui, j'ai honte de cette colère. Certes, ma grand-mère, en écrivant ainsi, manquait à la résignation chrétienne qui lui avait été enseignée. Mais sa timidité face à ces événements était plus humaine, plus près de la vérité que la belle attitude de ces gens auxquels le courage coûtait peu, puisqu'il l'exerçait au détriment des autres. Sa lettre, que mon ignorance m'avait fait juger ridicule, me semble aujourd'hui la meilleure raison que la bonne vieille femme m'ait jamais fournie de la chérir. Il n'existe pas pour moi d'état intermédiaire entre le plaisir et l'ennui. Or, je ne peux bien faire que ce que je fais avec plaisir, et je ne peux trouver de plaisir qu'à une fonction qui m'occupe l'esprit. L'état militaire est de tous les états celui où l'esprit a le moins à s'employer. Il faut qu'il en soit ainsi pour que l'armée puisse recruter ses cadres et les reconstituer aisément lorsqu'ils sont décimés. Toute la force de l'armée réside dans le principe du garde-à-vous, qui détruit chez les subordonnés la faculté de raisonner. On comprend cette nécessité. Que deviendrait l'armée si les soldats s'avisaient de demander aux généraux où ils les mènent et se mêlaient d'en discuter avec eux ? Cette question embarrasserait les généraux ? Car un chef ne doit jamais se trouver contraint de répondre à un inférieur, je n'en sais pas plus que vous. J'ai ce malheur de ne pouvoir agir qu'en vertu d'un mobile approuvé par ma raison. Et ma raison refuse des tutelles qu'on voudrait lui imposer. Mes maîtres, autrefois, me reprochaient mon indépendance. Plus tard, j'ai compris qu'ils redoutaient mon jugement et que ma logique d'adolescent soulevait des questions qu'ils avaient décidé de tenir dans l'ombre. Mais aujourd'hui, les tutelles sont plus fortes et ceux qui les exercent me feront peut-être tuer. Notre arrivée dans le cercle enchanté fut une des illusions. A notre descente du train, en pleine campagne, nous dûmes fournir une longue étape sous la pluie, pendant laquelle nos beaux équipements, nos sacs complets, nos cartouches et nos outils nous pesèrent lourdement. A la tombée de la nuit, nous atteignîmes une grande demeure assez noble, dont le perron était couvert d'officiers brillants. Mais on nous fit dresser nos tentes sur les pelouses spongieuses, sous les arbres du parc Rucelando. Cette manœuvre, à laquelle nous étions maladroits, nous prit beaucoup de temps et se termina dans l'obscurité. Puis, déjà mouillé, il nous fallut dormir dans ce marécage. Le lendemain, on nous affecta à un bataillon de marche. Ces bataillons constituaient des réservoirs d'hommes que le commandement déplaçait parallèlement à la ligne de feu pour les porter aux endroits menacés, afin qu'on pût y puiser des renforts immédiats. J'obtins d'appartenir à la même escouade que mon camarade Bertrand, avec qui j'avais suivi le peloton, et qui était comme moi soldat de première classe. Mais il nous apparu vite que ce galon n'avait pas cours ici, qu'il nous désignait au ridicule, et nous décidâmes de le supprimer d'un coup de couteau. Pas assez tôt, cependant, pour que notre caporal ne l'eût aperçu, et n'en eût pris ombrage. Sans doute voyait-il dans ce galon un commandement, un immensement d'élévation qui menaçait sa puissance. Nous fûmes repérés, et les deux malheureux soldats de première classe, même dégradés, devinrent les tristes objets de son acharnement et de ses vexations. Je dois dire qu'il m'accorda la préférence. Bertrand était de caractère plutôt doux, et de visage peu expressif, ses sentiments étant moins violents. Mon visage, au contraire, par le dégoût qu'il reflétait, était un perpétuel défi à notre supérieur. Creuser des feuillets, balayer des cantonnements, garnir des paillasses, étaient des occupations qui ne nous laissaient aucun repos. Nous y apportions une nonchalance souriante, et une maladresse jamais démentie. Bah, autant passer le temps ensemble. Et nous ingéniez à saboter le travail. Ou à le rendre éternel. Quid abuterre, Catilina, patienta nostra. Qu'est-ce que vous dites ? Je ne suis pas chargé caporal de vous apprendre le latin. Ah oui ? Mais moi, d'Artemont, je suis chargé que vous apprendre l'escrime à la baïonnette. Laissez vos latrines pour l'instant. Fusil. Baïonnette. À mon commandement, croisez baïonnette. Et pointez. Lancer. Pointez. Lancer. Pointez. Lancer. Pointez. Je ne sais si je l'aurais tué. Lui, voyant mon expression, n'en douta pas. En cet instant où j'étais irresponsable, j'ai risqué le bagne. À quoi tient l'honneur ? Pendant plusieurs semaines, on nous promena dans toutes les directions. Hé, la pause ! La pause ! La pause ! Toujours, les sifflets nous remettaient debout. Déclenchaient notre douloureux mécanisme de porteur de fardeau. Et il semblait que nous avancions, non plus pour couvrir une étape, mais pour atteindre les limites de cette nuit, déployées sur la Terre à l'infini. Nous fûmes tirés de cette torpeur par un embrasement du monde. Nous venions de franchir une crête, et le front devant nous rugissait de toutes ces gueules de feu, flamboyés comme une usine infernale, dont les monstrueux creusaient transformés en lave sanglante la chair des hommes. Nous frémissions à la pensée que nous n'étions qu'une houille destinée à alimenter cette fournaise, que des soldats là-bas luttaient contre la tempête de fer, le rouge cyclone qui incendiait le ciel et ébranlait les assises de la Terre. Les explosions étaient si denses qu'elles ne formaient qu'une lueur et qu'un bruit. On eût dit que sur l'horizon inondait d'essence, on avait posé une allumette, que quelques génies malfaisants entretenaient ces diaboliques flammes de ponche et ricanaient dans la nuit pour fêter notre destruction. Et pour que rien ne manquât à cette fête macabre, pour qu'une opposition n'accentua mieux le tragique, on voyait monter de gracieuses fusées, comme des fleurs de lumière qui s'épanouissaient au sommet de cet enfer, et retombées, mourantes avec une traînée d'étoiles. Nous étions hallucinés par ce spectacle, dont les anciens seulement savaient la poignante signification. Ce fut ma première vision du front déchaîné. C'est le lendemain que, ressentant une démangeaison, je glissais la main dans mon pantalon, où quelque chose de mou s'incrusta sous mon ongle. Je retirais mon premier poux, blafard et gras, dont la vue me contracta de dégoût. C'était la peur. De Gabriel Chevalier, scène mémorable. Premier épisode. Avec Stanislas Perrin, Jean d'Artemont. Théo Combi-le-Maître, Fontan. Jean-Charles Delôme, l'homme lynché par la foule. Nicole Sigal et Simon Larvaron, la femme et son compagnon. Olivier Peignet, un major. Philippe Barrier, un capitaine. Et les voix de Justine Dibling, Loïc Urkastagnou, Zachary Laurent, Johan Proust, Mathias Simon. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Olivier Dupré, Lydouine Caron. Assistante à la réalisation, Laure Chastan. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Réalisation, Michel Sidoroff. Sous-titrage Société Radio-Canada